Proprio direct Serge Turcotte. Les beaux projets en rénovation résidentielle et commerciale et la pharmacie des éboulements Simard, Turcotte et Villeneuve sont fiers de présenter le premier reportage vidéo de l'hebdo charlevoisien. Bon visionnement! Toute l'expérience que j'ai vécue pendant le carnaval, ça a été vraiment magique, ça a été vraiment amusant. Puis avec toutes les personnes qui m'ont soutenue, tous ceux qui sont venus ici. Ça bouge, il y a plein de gens qui se maquillent, qui se préparent, les robes, les habilleuses, les aides. On sent que les communautés se rencontrent, s'échangent. C'est ça qui est agréable. C'est du patrimoine qui nous appartient. Puis je trouve ça important de faire un événement de la reine de Carlevois. Toute la magie qu'on avait, je pense, quand on était jeunes, des rencontres de famille, on les a dans le fond à travers le carnaval. Nous, ça fait beaucoup longtemps qu'on est là, l'île aux coudes, dans le carnaval. Et puis un événement de main qui représente la région. Je trouve que c'est un regroupement qui est important parce qu'on a plusieurs municipalités qui participent dans le carnaval de Carlevois. Les soirées du carnaval, c'est de rassembler un peu tout le monde, un peu toutes les générations, afin de fraterniser, de se connaître un peu plus, de façon à ce que ça se continue après le carnaval. Je pense que c'est le but premier des soirées de carnaval. Est-ce qu'elle a un rôle à jouer durant l'année? Bien, elle n'a pas vraiment le rôle, c'est juste qu'au prochain carnaval de l'autre année, elle revient faire, donner son trône ici. Donc on applaudisse beaucoup Carole pour tout le travail qu'elle fait avec le comité des éboulements. On applaudit plus fort que ça, s'il vous plaît! Beaucoup de bénévoles, puis beaucoup de temps, c'est l'enfer comment ça prend du monde. Puis on est toute une gang, puis on se suit, puis c'est merveilleux. Puis, tu sais, pas de bénévoles, ça ferait pas, là. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sûr que c'est une grosse expérience à vivre. C'est sûr que c'est plaisant. Puis ça aurait été une autre reine, j'aurais été tout aussi contente. Maintenant, elle représente toutes les reines de Charlevoix et elle aussi, sur elle, dans le fond, d'en faire la promotion pour les prochains carnavals qui auront lieu l'année prochaine. Donc sa responsabilité, c'est que c'est une représentante de toutes les communautés pour que l'année prochaine, les gens participent le plus possible au carnaval. Chaque année, ça change, oui. Comme à Saint-Lorion, cette année, c'était le 59e. Ça fait que l'an prochain, c'est le 60e. Il va sûrement avoir quelque chose qui va se faire, soit au niveau de Saint-Lorion d'abord, peut-être au niveau de Charlevoix, là, on ne se connaît pas trop trop qu'est-ce qui va arriver. Ça se travaille actuellement. Je voudrais remercier le comité du carnaval de Saint-Lorion. Toute l'expérience que j'ai vécue pendant le carnaval, ça a été vraiment magique, ça a été vraiment amusant. Puis avec toutes les personnes qui m'ont soutenue, ceux-là qui sont venus ici, puis mes parents aussi, ensuite les personnes qui m'ont coiffée. Ensuite, c'est pas mal ça, là. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501